Charlotte Andress, à la Maison-Blanche aujourd'hui, où on s'est montré très sévère, Richard, à l'égard d'une décision de la Cour suprême de l'Arizona. On s'appuie sur une loi qui date de 1864 pour imposer une interdiction quasi totale des avortements. Aucune pitié, ce fie à peine un peu pour les femmes dont la santé est en danger. Mais autrement, effectivement, vous le disiez, on s'appuie sur une loi qui est vieille de la guerre de sécession pour estimer que tout avortement est interdit dès le moment de la conception. La Cour suprême de l'Arizona s'appuie essentiellement sur ce qui s'est passé en 2022 ici, Sophie, lorsqu'à la Cour suprême des États-Unis, on avait suspendu, annulé ce droit à l'avortement, ce droit à l'accès à l'avortement à la grandeur du pays, l'annulation de la fameuse décision Roe contre Wade, et on dit, bien, maintenant, on se rabat sur les lois de chaque État. Et dans ce cas-ci, dans le cas de l'Arizona, ça concerne une loi qui date de 1864, et c'est dans l'esprit de ce que je vous racontais hier, Donald Trump qui essayait de se débarrasser de la patate chaude de l'avortement comme enjeu électoral en disant, je vais laisser les États décider. Bien, on se retrouve avec des réalités pareilles. Je vous fais entendre la gouverneure démocrate de l'Arizona, Katie Hobbs, qui était de toute évidence indignée par cette décision de la Cour suprême de l'État. Et vous allez l'entendre dans sa voix, là, elle rejette ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Je reprends ce que je vous disais hier, Sophie. Ici, à la Maison-Blanche, on s'est jetés sur cette décision comme la misère sur le bon remonte. Dans un communiqué, le président qui dit qu'encore une fois, des milliers de résidentes de l'Arizona vont se retrouver sous une interdiction d'accès à l'avortement encore plus extrême et dangereuse, une interdiction cruelle, a-t-il dit, qui date d'il y a plus de 150 ans, avant même que les femmes aient le droit de vote. Et ça démontre encore une fois, dit-il, la nécessité de protéger cet accès à l'avortement. Ce sera véritablement un enjeu de la prochaine élection présidentielle. C'est clair, ça. Oui, clairement. Dans une affaire qu'on a suivie de près, Richard, pour la première fois aux États-Unis, les parents d'un adolescent qui avait tué quatre étudiants ont été, condamnés à la prison pour négligence de manière large. Sophie, on en avait parlé. On en avait parlé, vous et moi, Sophie, parce qu'il y avait eu déjà cette condamnation pour, justement, avoir fait preuve de négligence, alors que leur fils, Ethan, 15 ans, il lui avait donné un pistolet comme cadeau anticipé de Noël. Elle était la mère Jennifer allée au chantier avec lui pour pratiquer. Bon, elle, Jennifer et James, le père d'Ethan, ont été condamnés aujourd'hui à 10 à 15 ans de prison, moins les deux ans et demi de détention préventive déjà effectuée. Et ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'on les avait prévenus qu'il y avait un danger important avec leur fils, Ethan. Ils avaient été convoqués à l'école. Ils avaient été informés qu'ils faisaient preuve de menaces, qu'ils faisaient des menaces, qu'ils envoyaient des signes qui inquiétaient la population de l'école. Malgré tout, ils sont partis sans récupérer leur fils, qui, l'après-midi, a ouvert le feu, a tué quatre étudiants, en a blessé six autres. C'est une première aux États-Unis de responsabiliser ainsi les parents en les condamnant pour homicide involontaire de cette façon-là. Ils vont avoir 10 ans en prison, au moins pour y réfléchir. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir, Sophie.